Donc là, on est sur mode fiasco à Tokyo, là on se projette un peu, on a envie de rêver un peu. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même des stars, Maxime, qui ont fait acte de candidature. Ben oui, il y a des stars qui ont fait acte de candidature et on s'est mis à rêver un moment, quand Thierry Henry est arrivé, qu'on aurait une équipe de rêve. Alors la voici. C'était il y a quelques mois, on imaginait qu'on aurait chevalier dans les bus, Saliba, Loukéba en défense centrale, Gusteau, Truffert sur les côtés, Milieu, Zahir Emery, Kamavinga, Griezmann, Barcola, Giroud, Mbappé. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on aura au JO, au maximum, Loukéba, Truffert. On avait Griezmann, Giroud et Mbappé qui avaient fait acte de candidature. Les trois ensemble, c'est plus de 330 sélections et quelques automatismes. On les perd, donc résultat, on va se retrouver avec une équipe qui n'aura rien à voir avec ça. Et le sélectionneur s'en est ému, évidemment, lundi en conférence de presse. On vous propose d'écouter, de réentendre peut-être Thierry Henry. Les discussions, en fait, il n'y a pas de discussion. C'est justement ça. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Les gens que vous ne voyez pas, là, c'est qu'il y a eu des noms par rapport au club. Encore une fois, je répète. Et je rigolais avec Yann en descendant, c'est surtout pas marrant, mais la dernière fois que j'ai pris autant de rejets, j'étais au collège. Est-ce que je suis déçu, surpris ? Non. Je m'y attendais quelque part, malheureusement. J'aurais été surpris plus dans l'autre sens. Mais encore une fois, les gens respectent les règles. Ça se saurait si l'être humain respectait quelque chose d'autre. Bon, il a pris quelques râteaux. On a bien compris ça, Thierry Henry. Du coup, ça donne quoi ? J'ai déjà retiré, évidemment, les Parisiens et les Lillois qui ne viendront pas pour des raisons qui sont tout à fait audibles, les Parisiens, parce que les joueurs jouent l'Euro, donc enchaîner les deux compétitions, c'est compliqué. Les Lillois, parce qu'ils ont un premier tour de barrage de Ligue des Champions à jouer cet été. Donc, on a une équipe qui est beaucoup plus jeune, un peu moins connue du grand public, reste dans les buts. Esteve et Lukeba en défense centrale. Truffert, Sildilia sur les côtés. Akliouche, Thuram et Douai pour un milieu de terrain qui n'est pas si mal. Et une attaque, la casette telle. Donc, ce n'est pas une équipe catastrophique, ce n'est pas le niveau de Tokyo, mais on est quand même moins de ce qu'on espérait. On met quand même un petit carton rouge à la FIFA, parce que les Jeux ne sont pas dans le calendrier FIFA, donc les clubs ne sont pas obligés, Maxime, de libérer leurs joueurs. Merci.